Le programme, l'Opéra de Monte-Carlo a dévoilé aujourd'hui sa saison 2021-2022 devant la presse, mais également devant de fidèles abonnés. Quels artistes se produiront sur scène à la salle Garnier ? La réponse avec José Sacré et Serge Prémont. Ce jeudi 3 mai, à la salle Garnier, Jean-Louis Grinda a présenté le programme de la prochaine saison lyrique, sa dernière saison, à la tête de l'Opéra de Monte-Carlo, avant de céder sa place à Cécilia Bartoli. Un programme où l'on retrouve des opéras français, italiens, en version scénique ou en concert, et des récitals. Deux récitals, Angela Georgiou, Brinterfell, des opéras, alors Butterfly, L'Acme en version concert, Il Corsaro de Verdi en version concert, Werther avec Jean-François Boras, la grande première à Monte-Carlo de Wodzec, d'Albanberg, ça c'est un opéra que je ne voulais pas ne pas faire avant de quitter cette scène, Manon Lescaux et la damnation de faux, c'est également un passage obligé pour moi, puisqu'il a été créé par Raoul Gainsbourg en 1893, et il a fait une déflagration mondiale sur cette scène. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais envie de faire avant de laisser les clés de cette belle maison à Cécilia Bartoli. Parmi les moments forts de la saison, le grand gala de la fête nationale monégasque, une nuit espagnole avec Placido Domingo, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, et la compagnie de danse Antonio Gades, et le Turc en Italie de Rossini avec Cécilia Bartoli, les musiciens du Prince, du 21 au 27 janvier 2022, spectacle qui sera présenté ensuite à l'Opéra de Vienne. Le Stadtsopper de Vienne nous a invités pour une quinzaine de jours, deux semaines, pour faire un festival Rossini avec tout l'Opéra de Monte-Carlo et les musiciens du Prince. Nous y présenterons la production du Turc en Italie, que je fais au mois de janvier prochain, et puis une Cenerentola en version semi-stage, que les monégasques et tout le monde a pu voir ici, et puis également un grand gala Rossini pour conclure. Et ce grand gala Rossini d'ailleurs sera donné au profit, au bénéfice de l'Amad. Une programmation riche donc à retrouver sur le site internet de l'Opéra de Monte-Carlo.